J'ai écouté le discours de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe concernant l'acte II du mandat présidentiel de Emmanuel Macron. L'accent sera mis sur l'accélération écologique et la justice sociale. J'ai écouté de mon mieux, avec mon vœu de réussite. De ma situation en France, j'ai peur d'un frein fort historique à ce vœu de progrès écologique et social. D'abord, peut-on parler de territorialité de l'emploi et de sauvegarde de l'économie des territoires ? Le renoncement par l'État aux contributions sociales des plus riches parce qu'ils sont propriétaires des moyens de l'action économique n'est-ce pas un peu l'abandon de la part que sa valeur d'équipement, d'éducation, d'organisation et d'administration de ses territoires, de pouvoir d'achat et d'équilibre économique de ses populations a apporté au succès de cette action économique privée, dont ses riches sont les propriétaires ? Sans rappeler la part du travail et de l'investissement personnel des travailleurs à leur tâche dans l'enrichissement des moyens de leur entreprise, quand ces derniers ne sont pas à l'abri d'une délocalisation des bénéfices de leur entreprise vers moins-disant social et écologique. Alors, peut-on parler de confiance en son emploi territorial ? Pour l'accélération écologique, la justice sociale et l'emploi durable en son territoire, je crois qu'un seul projet puisse aider. Le devenir agroécologique de pays ou devenir une république agroécologique par la conversion à la pratique de l'agroécologie, c'est-à-dire de l'agriculture écologique, de ses territoires. Pourquoi ? Bien pour nourrir les populations, préserver le climat et biodiversité, et créer le plus d'emplois possibles, nourriciers, territoriaux, et donc durables. C'est aller vers une nouvelle ruralité périurbaine, faite de paysans déjà à l'œuvre, et de néo-paysans, non issus du milieu agricole. C'est un réaménagement démographique et économique des territoires. Le premier frein à une telle espérance des territoires, c'est la dérégulation économique. Sans régulation des moyens économiques d'accès à la propriété, sans régulation de l'usage à vocation économique de cette propriété sur ces territoires, selon l'objectif écologique et social de société, à y mettre en culture, aucun projet de mutation agroécologique de territoire n'est possible. car sans cette régulation, comment stopper l'artificialisation des terres par l'urbanisme ? Propriétaire, si une personne veut vendre, parce que ces terres sont passées à vocation constructible, rien n'empêche de s'enrichir, sauf une régulation économique à vocation de mutation agroécologique des territoires. De même, comment, sans régulation économique, contrôler la concentration des terres aux mains des plus grands propriétaires ? Et une fois propriétaire, comment contrôler les pratiques par choix économique, agressives envers la nature ou socialement, que ce propriétaire aura ? Sur la route. Propriétaire, responsable de son véhicule, chaque conducteur respecte le code de la route. L'État régule la circulation routière pour la sécurité et la santé de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada